La Côte d'Ivoire 2024 Très bien, effectivement, lors du match Égypte-Mozambique, il y a eu un débat sur l'utilisation de la VAR. La VAR est-elle questionnable ? Oui, mais on peut dire de manière claire que l'utilisation de la VAR a permis d'améliorer les prises de décision en arbitrage dans le football. parce que les actions au niveau du foot, les actions vont très vite. Le ballon va très vite et l'arbitre court. L'arbitre a des secondes ou des fractions de secondes pour prendre la bonne décision. Donc, ça, je pense que cette prise de décision est aujourd'hui complétée par l'utilisation de cet outil. Quand il y a une faute, on arrête, on voit, on regarde, on voit, on ralentit, on regarde. Qu'est-ce qui se passe ? On dissèque les images. Et effectivement, par rapport au match d'Egypte-Mozambique, la faute est claire. Les deux joueurs sont partis sur le ballon. L'Egyptien avait déjà le pied plus en contact avec le ballon. Et le Mozambiquien est venu frapper sur son pied. Le ballon était à la hauteur de la hanche jouable normalement. C'est comme si le ballon était roulé au sol. L'Egyptien était déjà en contact avec le ballon. Le Mozambiquien vient frapper son pied par derrière. Un tacle par derrière est une faute et qui nécessite un carton jaune. Donc, ceci n'est pas discutable. Bon, dans tous les cas, on peut dire quand même que l'utilisation de la VAR a permis d'améliorer les prises de décision. Et ça, l'importance dont d'interpeller toutes les équipes, notamment les équipes de l'Afrique noire, Afrique centrale. Quand on joue un match, quand on sent une difficulté, une faute non supplée par l'arbitre, le capitaine devrait, au prochain arrêt de jeu ou sortie de balle, revendiquer auprès de l'arbitre pour demander d'aller regarder au niveau de la VAR qu'est-ce qui se passe. On ne perd rien à le faire. L'Afrique du Nord, ils sont déjà guéris sur ces points-là. Et vous avez vu, si le capitaine ne revendiquait pas l'utilisation de la VAR, il n'aurait pas eu un pénalty et le but. Donc, le règlement s'améliore, l'utilisation des outils et la technologie moderne est importante. La preuve, vous savez déjà qu'au niveau du football, le ballon du foot est déjà en train d'être conçu avec un dispositif à l'intérieur du ballon qui permet à tout moment de savoir la position de la balle, si la balle a traversé la ligne, la balle a franchi ou n'a pas franchi la ligne, un poteau, de savoir à quel moment et à tout moment si le porteur du balle est à la bonne position, si il est hors-jeu. Donc, je pense que ce sont des outils qui permettent en réalité de prendre des bonnes décisions. Cette méthode-là est déjà utilisée dans le sport pour handicapés visuels. Nous savons par exemple qu'un dispositif sifflet est dans le ballon du goalball pour les handicapés visuels qui permet que quand le ballon roule, le dispositif est en train de siffler et ça permet à l'aveugle au moins d'entendre le ballon circuler, d'entendre le ballon siffler et de se repérer dans l'espace. Dans tous les cas, l'utilisation de la VAR permet d'améliorer les prises de décision en arbitrage dans le foot. L'utilisation de la VAR permet d'améliorer les prises de décision en arbitrage dans le foot. L'utilisation de la VAR permet d'améliorer les prises de décision en arbitrage dans le foot.